Ah, c'était celui-là, c'est... Oh putain, mais c'est la mission que je n'aime pas du tout... La mission que je n'aime pas du tout... Vas-y, elle, je vais pouvoir débarrasser, hop, casser les couilles sinon... J'ai pas envie de jauger avec elle et tout ça... Donc, hop, tu fais dodo ! Ensuite, lui, est-ce que je le fais maintenant ou j'attends qu'il sort tout ça, là ? Vas-y, ouvre la porte, meuf. Ça y est, il est sorti. Ok, lui, il est là. Parfait. Non, on m'a vu ? Putain, d'habitude, on me voit pas, quoi. On l'a vu tomber, là. Ah, là, t'es déjà parti. Non, 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 non ! Non ! Non ! Ferme ta gueule ! Non, j'en bats sa tenue, j'en bats les couilles de sa tenue ! Hop ! Hop ! Non, non, pas ici ! Vous voulez bien, vous bougez. Je sais plus c'est lequel des deux qui va dans la pièce, là. C'est lui. Ok. Estrasse ton chemin, là ! Estrasse ton chemin, là ! Hop ! Par contre, c'est la mission où je change le plus de costume, quoi ! Ouais, 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 ouais ! Ton cake de foutre dans la gueule, là ! Oh, c'est la misère ! Eh ! Passe ton chemin, là ! Un poison ! Hop ! Par contre, faut pas que ça sorte les flingues quand j'ouvre la porte ! Ça m'est arrivé une fois, j'étais venant. Non ! Eh ! Je vais te chercher, monsieur ! Vas-y, fouille, fouille, fouille ! Hé ! Vous êtes allé ! Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Je le vois rarement assis sur son fauteuil. Putain, je la vois rarement, cette scène ! Ah, c'est celui-là qui prend sa douche ? Moi, j'ai été tellement vite ! Ah non, c'est pas celui-là qui prend sa douche ! Il la prend de base, sa douche, là ! Ah, putain de merde, c'est lui ! Ouah, j'ai été tellement vite ! J'hallucine ! Non, par contre, j'ai avoir un problème ! Ouais, j'ai avoir un problème ! Il faut vite mon flingue ! Allez, il faut vite que j'amène ça ailleurs ! Je crois que c'est déjà trop tard ! Oh, c'est stylé, ce bug ! Oh, ça fait avancer le corps et tout ! Ah, putain ! Oh, ça, c'est chiant, par contre ! Ça dépend par où il passe, il passe par l'extérieur, je sais comment ! Euh, il passe par l'extérieur ! Il va me griller ! Je préfère que tu trouves le corps ! Je préfère que tu trouves le corps, gars ! Plutôt que moi ! Je vais me griller ! Ok, ça c'est ok ! Ok, ça c'est ok ! Par contre, j'ai avoir un problème, c'est le mec qui se promène là ! Lui ! Si je peux l'assommer, c'est mieux ! Ok, il reste lui, et le mec qui se promène... Lui ! Oh, lui, il casse-couille ! C'est bon, de toute façon, on met de l'autre en bas, il casse-couille ! Mais vu que j'ai assommé le mec qui se promène en habillé en blanc, là ! Ça devrait être bon, je pourrais laisser le cadavre ici ! Putain ! Allez, bouge ! Change le script ! Oh, le chiant ! Non, mais fouille pas ! J'ai pas envie de rentrer ! Je veux que tu bouges ! C'est différent ! Allez, s'il te plaît ! Oh, le chiant ! Les histoires, je vais faire le tour ! Les histoires, je vais faire le tour ! Qu'est-ce rapait les couilles, hein ! Bon, maintenant, la phase la plus chiante ! Elle est extrêmement reloue ! D'ailleurs, je vais les habiller comme ça ! Je vais faire le truc, et je vais me rechanger après ! Je vais les retourner pour... Je vais te laisser le temps ! Il t'arrête de faire le temps. Bon, c'est beau ! Si tu es un peu... Oui ! C'est trop beau ! Il t'arrête ! Il est trop beau, ici ! On est trop beau ! Ok, bon, le score va être trouvé de toute façon. Toi, t'es ici ? C'est bien ça. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps d'aller le changer. Je me casse. Mais la sortie est dans un lieu où je n'ai pas le droit d'être. C'est pour ça que c'est problématique. Donc c'est soit on me voit et je cours et j'y vais, et puis tant pis. Soit j'ai de la chance et la sortie qui tombe. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Il va me faire griller tout de suite quoi, il va quand même me faire un minimum gaffe Je sais pas quand il va se déclencher le script de le mec qui passe la porte là Mais je crois que c'est le bon moment Ah non c'est pas le bon moment Bah tant pis moi je me tire Le tank taille avertir tout le monde tout ça qui me colle au cul Pouf t'as vu c'est redescendu joli Technique de speedrunner j'en ai rien à foutre Maintenant je pense qu'il est mon suivant Ah non ils n'ont pas vu Technique de speedrunner Pour courir C'est pas vraiment une technique en fait C'est juste du cours C'est même la dernière mission du truc Enfin l'avant dernière parce que la dernière dernière C'est autre chose Mais là même l'avant dernière mission est plus facile que celle là C'est quoi ça ? Ah oui Ah oui alors là Alors là J'aime bien cette mission Ah ça fait 2h10 Merre je voulais faire que 2h Oh Bah elle va faire 2h30 Finira pas le jeu ce soir Mais j'aurais pu J'ai envie de faire du forest J'ai quelque chose à montrer J'ai fait quelque chose en off Il y a des screens sur Discord mais euh Le nombre de personnes qui regardent les screens Discord Ça doit salver au nom de 1 Ça doit salver au nom de 1 Ça doit salver au nom de 1 Ouf Moi j'en peux plus un t'attendre Allez putain Je vais tirer une balle Fil comporte Parc J'ai dû Je ne sais pas j'avoue que je pourrais le tuer de façon classe, mais ce que j'ai envie d'attendre. Hop, il est mort, comme ça je n'ai pas besoin de lui mettre une balle dans la tête en plein dans le couloir, parce que d'habitude c'est ce que je fais, personne ne me voit, on trouve le corps, mais tout va bien, tout va même très très bien. Et l'autre il est là, il va arriver, ok, il faut attendre, alors j'ai essayé une fois de le buter ici là, mais je me suis fait griller, je ne sais pas comment, il est mort là, juste ici, donc c'est peut-être lui qui a grillé le truc, ou eux au fond, donc je préfère attendre qu'il fasse son petit truc, et puis qu'il aille en face. En attendant, ce que je peux faire, c'est me préparer, parce que ce qui est bien dans cette mission, c'est quand on le voit avec une arme, ils ne sont pas trop trop casse-couilles, même si tu sors, un magnifique sniper en kit. Du moins les dix fois où j'ai essayé cette technique, je peux te jurer qu'ici j'ai été tranquille, sauf la fois où j'ai voulu le buter juste devant la caisse. Une balle dans la tête, c'était propre, mais un connard qui a tout vu, il a tout vu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il a alors ? J'ai pas de pieds ! Allez ! J'ai même le temps de le ranger et tout. Pas peur. Hop ! Je peux partir en courant devant tout le monde. C'est pas suspect du tout. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai découvert le jeu, j'ai un pote qui me disait « Ouais, laisse-tu courser suspect ? » Mais non, regarde, je suis en pro. C'est pas suspect du tout. Tout le monde est mort. J'ai plus qu'à me tirer. Oh mon dieu ! Quelqu'un a trouvé un corps. C'est pas grave. On sait pas que c'est moi. Ah ! Ils ont retrouvé un... Ouais, c'est ça. Ils ont trouvé le corps. Donc c'est rouge. Enfin, un jaune. Il manque c'est pas rouge. Tout va bien. Mais oui, je serais parti un tout petit peu plus vite. Ça va même pas trouver le corps. Mais c'est pas grave. Qui c'est qui le dit ? C'est un professionnel. Pas de problème. Cinq minutes. J'ai jamais fait aussi vite cette mission. On est quinze. Allez, vas-y d'autres là. C'est quoi la prochaine ? C'était celle-là qu'on a fait. Donc c'est celle-là. Je me souviens plus. C'est quoi celle-là ? Ah oui, celle-là. Ah ouais, j'aime bien celle-là. Il y a un supremaciste blanc de l'Afrique. Il s'appelle Hendrik Schmutz. Je comprends pas le bug avec cette voiture. Il y a un glitch. Mais je comprends pas. Déjà, je vais prendre ça ici. J'ai une réservation. J'aime bien cette mission. Surtout depuis que j'ai vu le speedrunner y jouer. Parce que du coup, il y a moyen de faire des trucs avec la pièce et tout. Du coup, ça arrange de ouf les choses. Alors, lui, il va bouger. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'avec la voiture, tu peux déclencher les scripts pour les faire arriver plus vite, quand tu veux. Voilà, toi, j'ai besoin que tu dégages. Merci. Tu peux partir. Tiens. Parfait, ça c'est fait. L'autre arrive. Parfait. J'ai pas appelé l'ascenseur, par contre. J'ai fait une erreur. J'aurais dû l'appeler avant. Putain, il va arriver. Faut que je le bloque. J'essaie de gagner du temps, si c'est possible. Tant que l'ascenseur arrive. Salut mon pote, je te bloque. Tu ne bougeras pas parce que t'es scripté comme ça. Et ouais, bouge pas de là. L'ascenseur arrive. Attends mon gars. Merci. Allez vite, tu peux te refermer. Allez. 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 Hop. Problème résolu. J'adore la technique de la pièce. Vite, vite, c'est suspect. On va faire du RP. Unicony. Bon. Maintenant. Maintenant, il faut que j'aille activer l'autre connard. Comme ça, il arrive vite. Euh. Mais avant. Hum. 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 Je vais aller au 7ème. Je vais aller au 7ème. Je vais aller au 7ème. Tu, tu. Ouais. Attends. Je vais prendre d'abord cette mallette que je vais déposer. Avant de ramasser l'autre. Alors, je ne me rappelle jamais. C'est ici mon truc là. Ça, ça reste là pour l'instant. Du coup, l'autre a peut-être le temps d'arriver. Mais, euh. Il est toujours pas là. Je vais aller le débloquer, moi. Par contre, il faut pas que je descende pendant que l'ascenseur descend, sinon je perde la vie. Un jour, je suis mort comme ça. En pro, ça pardonne pas, enfin. Les chutes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé le corps dans les chiottes. Logique. C'est logique. Ils finissent par le trouver. C'est logique. Ils finissent par le trouver. Ils ont un délire avec la limousine au départ, là. Ah, elle est là. OK. Et maintenant, en fait. C'est ça que j'ai toujours pas capté. Parce que des fois, il met longtemps à arriver. Des fois, il arrive vite. Mais du coup, il n'y a pas un délire avec la limousine. Genre, il faut la bloquer. Ah, il est là. J'aime rien qu'ils enlèvent la barre jaune, là. Moi, j'ai rien fait, hein. Moi, je suis pas le chino, sans... Franchement... Allez, huitième. Faut que je déclenche l'incendie, que j'aille dans la chambre de l'hôte, que j'appelle le mec, que je le bute. Et pour sortir de la chambre, sans être trop suspect, il va falloir que j'aie la tenue de l'hôte. Garde de sécu, là. Il faudra une carte rapprochée, là. On va commencer déjà comme ça. Attention les oreilles. Et ça s'arrête pas. Bon, j'ai sa clé, mais je m'en bats les couilles. Il y a un glitch pour ouvrir la porte. Hop, on va préparer ça. Les points d'alarme des années 2006, qu'on adore. Bon, ça va pas tarder à s'arrêter. Il est pas arrivé encore. Et puis après, je vais devoir la re-déclencher. C'est horrible. Ouais, 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 ouais. Là, j'attends le mec, la garde rapprochée, là. Dès qu'il se fout devant la télé, je prends son costume pour pouvoir sortir de la chambre. Il faut que j'aurai buté le mec. Après, je re-rentre dans la chambre. Je reprends mon costume. Comme les autres sont partis, ils sont plus devant la porte, bah... Je pourrais partir tranquille. Sans m'être fait griller en sortant de la chambre. Ça y est, il est là. Ah bah, vas-y, appelle-le, alors. Il bouge pas. Il est parvenu, l'autre, là. Ah, ça y est, il arrive. Et lui, il est là. Je ferme la porte. Il y a toujours la barre jaune, c'est hallucinant. Si on en a l'air de fou. Ça s'est réglé. Là, les trois sont morts. Il faut que je récupère la mallette de thume. Mais sans laisser mon sniper. Il y a une technique. Parce que si tu laisses tes armes et tout, tout costume, tu perds la thume. Il y a les strats. Bon, déjà, je vais activer cette merde. Mais elle devrait durer moins longtemps que de tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'elle se désactive une fois que tu es parti de l'étage. Non, je m'en fous de ce nom-là. Je m'en fous de... Je crois pas ce que tu as ramassé. Non, mais putain, prends la... Prends la mallette. Tu as déjà appris. Tu viens de te changer automatiquement. Tu devrais prendre la mallette, quoi. Ouais, bon, je te parle de 2006. C'est pas de ta faute. C'est insupportable comme son. Ils sont tous là, paniqués, là. Parce que c'est l'alarme incendie seulement pour l'étage 8. Pas pour l'étage 7. Pas pour tout le bâtiment. C'est bien que s'il y a un incendie à l'étage 8, ça se met à sonner. Et puis si tout l'étage 8 brûle et qu'il brûle les autres étages, bah c'est pas grave. C'est pas... C'est pas très très grave. Ok. Allez, ramasse toutes tes merdes. C'est bon, tu as ramassé toutes tes merdes. On va ranger le sniper pour pas le perdre. Pour pas payer, quoi. Parce que si tu laisses tes armes, bah tu payes. Si tu laisses ton costume, bah tu payes. Tu perds de l'argent. Voilà. Ça, on s'en bat les couilles. Tu perds pas d'argent, bizarrement avec la mallette. Bon, je laisse à côté. Hop. C'est bon, je peux partir. Par contre, ça a été barre jaune tout le long, quoi. Mais personne m'a cassé les couilles à moi. Donc je vois pas pourquoi. Je vais passer dans les chiottes, voir ce qu'il s'est passé. Ah, ça y est, la barre s'est tirée. Putain. Après, quand ils rangent le corps, ils mettent du... C'est en barre jaune, mais il a mis du temps à ranger le corps. Je sais pas où est-ce qu'il l'a amené. Mais je pense que c'est le mec du chiotte qu'ils ont vu. Ça peut être que lui, en vrai. En vrai, il y a que lui qui... Oh, il a même bloqué le garde et tout. Ah, c'est peut-être pour ça que c'était en triangle. Ah ouais, d'accord. Le garde a full bugué. Je vais pas sortir ça, moi. Je voulais sortir une pièce, mais c'est pas grave. On peut sortir ça, si tu veux. Moi, je suis un fou. Putain, c'était propre. Tout ça, parce que j'ai voulu aller voir dans les chiottes qu'il se passait. Mais voilà, personne ne m'a vu. Ni vu ni connu. J'allais tuer les témoins. Non, elle était parfaite avant cette erreur. Deux corps trouvés au lieu d'un. Mais sinon, on m'a pas vu, moi. J'ai pas perdu de couverture. Tout ça, nickel. C'est juste ultra violent. Le fantôme, quoi. Bah ouais, dommage contrôle. J'ai tué des gens qu'il fallait pas tuer. Mais on m'a pas vu. Je suis en pro et on m'a pas vu. J'ai effacé l'épreuve. Tous les témoins, ils ont pas eu le temps de Poukiav. Et du coup, bah, cette mission est longue. Et j'aime pas du tout. Elle est relou et tout. Parce que moi, je la fais en butant les mecs de l'ascenseur. Parce que c'est trop chiant. Et là, ça fait 2h30, donc on va changer le jeu. Mais il reste cette mission et celle-là. Celle-là est trop simple. Et celle-là, bah, en pro, celle-là, elle est hardcore violent. Elle est hardcore violent de fou. Parce que t'es sur le cercueil, là. Spoil. C'est la fin du jeu. Du coup, la mission de fin du jeu, t'es là-dessus. Faut que tu te relèves et que tu butes tous les mecs qu'il y a autour de toi. Voilà. C'était Hitman, Bloom Money. Du coup, je vous ai spoilé carrément toutes les missions, sauf les 3 dernières. Donc, pour toi qui n'as pas joué au jeu et que tu te dis, oh là là, spoilé l'émission, j'ai pas envie d'y jouer. Bah, joue. Tu vas comprendre la différence entre un nouveau joueur et moi qui connais bien le jeu. Parce que tu peux te jurer que tu vas pas jouer comme ça. Sauf si t'es un PGM d'origine. C'est sûr que de base, t'es un pro gamer et tout. Ah ouais. Bon, on passe sur Sun of the Forest. Non, parce que bon. Moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose d'incroyable. D'accordé. Vous !